Et bien yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, très bien que vous vous retrouvez pour une nouvelle vidéo, mais attention les amis, avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, défoncez moi cette barre d'abonnement, voilà c'est gratuit, moi ça m'aide énormément pour développer cette chaîne YouTube, donc un grand giga, merci à tous ceux qui le feront, et puis maintenant on va passer à la suite, donc les amis, n'oubliez pas aussi que dans la description, il y a deux discord, donc le discord communautaire LNG86, où on essaie de créer une petite communauté multigaming, pour ceux qui s'intéressent, voilà de venir chileux, chileux, chulax, milliax, enfin chileux max, avec tout le monde, n'hésitez pas à venir sur ce discord, voilà, il est disponible, à tout le monde, n'oubliez pas aussi qu'il y a le discord de la DG Team Corporation, qui est disponible à tout le monde, donc n'hésitez pas à le rejoindre, pour tous ceux qui vont être recrutés, au sein de la DG Team Corporation, de Star Citizen, donc on cherche que des gens sérieux, d'accord, qui ont envie d'avancer dans le verse de Star Citizen, voilà, donc que vous soyez solo ou en groupe, que vous soyez nouveau ou vétéran, on vous accueille les bras ouverts, à la seule condition, c'est que vous devez être quelqu'un de sérieux, dans ce que vous entreprenez, donc les amis, donc on se retrouve pour la, une vidéo de présentation de vaisseau, alors, ne me demandez pas pourquoi, en ce moment, j'adore faire, ce genre de vidéos, bien entendu, j'ai prévu d'autres vidéos, qui arrivent pour vous, du style, comment vous faire des AVC, en groupe à 24, plein de styles dans, dans ce genre, mais en tout cas, voilà, en ce moment, je suis en kiff sur, ce genre de vidéos, que je vais vous présenter, alors actuellement, donc, voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, pour cette vidéo, donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter, le P-Size, le C-8R P-Size, où est-ce que, donc, à savoir, mais ce dame, qu'il y a, plusieurs variantes du P-Size, je vous le dis directement, euh, au départ, il y a la variante, la variante normale, et la variante expédition, d'accord, donc la variante normale, c'est un, qui s'est à ce tout court, en fait, euh, je vous ai bien présenté, je crois, c'est sur la chaîne YouTube, à l'IAE de l'année dernière, donc, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller, euh, aller voir sur la chaîne YouTube, à l'IAE, j'ai fait une vidéo, normalement, où on voit le P-Size, euh, normal, et l'expédition, je ne l'ai pas fait, une vidéo encore dessus, mais, pour le moment, aujourd'hui, en tout cas, pour cette vidéo, on va se concentrer du P-Size Medical, donc, à savoir, que sur le P-Size Medical, mes amis, je vais commencer par les armes, parce que ça va être assez rapide, d'ailleurs, hop, j'ai oublié mon bouillon, euh, donc, sur le P-Size Medical, ça va être assez rapide, il va y avoir, euh, que deux armes, voilà, deux armes laser, donc, c'est des CF-117 Bulldog, donc, qu'ils font, euh, qu'ils ont, normalement, si on va regarder après, mais, si je regarde mes notes, normalement, ils ont 69 hameaux, hein, euh, ils font 97 DPS, euh, à eux, tout seuls, donc, on va regarder, euh, ça tout de suite, donc, voilà, bon, on a, un, une munition, moins que ce que je viens de dire, donc, ça va, ça me fait plaisir, euh, donc, c'est des, c'est des Bulldogs, hein, de toute façon, c'est pas des, c'est vraiment pas fait pour se défendre, ce vaisseau, il est vraiment pas fait, et il est pas là pour ça, en tout cas, euh, donc, euh, en termes de, de fight, c'est pas du tout ça, d'ailleurs, moi, j'adore, en, euh, dans ce vaisseau, on voit nos, euh, guirlandes électriques du toit, qui nous éliminent, qui a un jeu de lumière, en fait, et j'adore ça, si, si, euh, si un développeur RSI passe par là, s'il vous plaît, faisons plus de vaisseaux, où il y a des guirlandes électriques, ou alors, faites en sorte qu'on puisse les ajouter, euh, parce que, je, euh, suis, euh, en kiff sur ça, et je pense que pas mal de monde sur le verse, euh, dans le verse, euh, qui ferait, euh, avoir ce genre de choses, en fait, euh, donc, les amis, du coup, on passe aux missiles, donc, c'est pareil, les missiles, il y a deux missiles, Mac, Max-Man 1, donc, normalement, voilà, Max-Man 1, il y a deux missiles, c'est ce que j'avais dit, donc, on peut en charger deux, on va décoller un petit peu, hop, on va tirer, donc, c'était missile, euh, euh, comment ça s'appelle, IUM, un peu, genre, je veux, en plus, genre, euh, j'ai l'impression, ou alors, peut-être que je me suis trompe, je me trompe sur ça, par contre, je pense que c'est ça, je me trompe, ce qu'on dirait, les missiles, vous savez, qui vous désactivent, euh, un petit peu les boucliers, tout en faisant un petit peu des dégâts, euh, mais, d'après moi, je me trompe, à savoir, les amis, qu'il a un bouclier, un seul bouclier, globo, global, pardon, dans le jeu, vaisseau, qui, lui, a, malheureusement, que 1500 HP, il est full chargé, en, à peu près, 20 secondes, euh, il demande 250 de puissance, mais, après, c'est un petit vaisseau, hein, mais, euh, le problème, c'est que, bah, de base, il est pas fait pour le fight, il est pas fait pour ce genre de choses, donc, forcément, euh, il, il n'est pas prêt à se battre, ou même à tanker, hein, donc, clairement, euh, j'ai appelé le, le cutter, euh, le cut, le class, cutlass red, le, l'ambulance du verse, je pense plus que c'est, elle, l'ambulance, et le cutlass, c'est, euh, l'hôpital, ou, en tout cas, une petite clinique, hop, on va atterrir, du coup, il a un power plane de 4000, euh, de power, euh, c'est le rigulus, qui, actuellement, c'est un military de grade C, d'ailleurs, le, le, le bouclier, c'est un stealth grade C, donc, ça va, euh, mais, du coup, voilà, le rigulus, militaire, grade C, euh, en termes de, euh, couleur de refroidissement, ils sont à 205, 260 000 de refroidissement, c'est des grades militaires, militaires grade C, donc, ça va, euh, pour un vaisseau, d'ailleurs, comme ça, c'est un peu bizarre, euh, du coup, juste après, euh, hop là, nous avons, euh, un quantum dessus, qui s'appelle l'expédition, c'est un civil, euh, grade C, euh, euh, il, donc, max speed, 148,900, c'est en ce qu'il veut dire, euh, euh, je vais vous dire, c'est pas dégueu, quand même, parce qu'il vous fait cruzader, orstone, en 5 minutes, et des brouettes, en 5 minutes, à peu près, et microtech, orcop, en 8 minutes, donc, c'est, et, il, c'est un bon, c'est un bon bébé, hein, c'est, moi, j'ai envie de vous dire, enfin, je pars du principe, cruzader orstone, ça va, mais, euh, microtech, orcore, après, dommage qu'il ne me met pas le, le, hardcore, euh, horizon, enfin, cruzader, du coup, euh, parce qu'on aurait, on aurait pu voir, euh, quelques petites surprises, c'est pas moi, euh, du coup, ce vaisseau est achetable à l'heure actuelle, en jeu, donc, c'est, le rôle de ce vaisseau, c'est un médical support, euh, de taille S1, il a, il a besoin que d'une, seule personne pour le faire, euh, donc, euh, c'est plutôt, euh, une bonne chose, euh, donc, en termes de speed, en atmosphère, normalement, il tourne entre 300, euh, 220 et 300, et un max, euh, max, c'est 460, euh, et le max, max du max, en ave, dans l'espace, c'est 1150, euh, le vaisseau en lui-même, il a, euh, 6250 HP, euh, il a, il a même pas de, de cargo, parce que ce n'est pas son travail, euh, ce vaisseau est trouvable à Réa 18 sur l'Astro Armada, à Réa 18 Astro Armada, la, 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 la vidéo de présentation de Réa 18 est, euh, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, ça fera extrêmement plaisir, et, du coup, il vaut 555,1660, donc, euh, c'est un prix raisonnable pour un vaisseau, euh, de ce type, pourquoi de ce type, parce que, je vais pouvoir sortir du cockpit, c'est un vaisseau, tout simplement, médical, c'est pour ça que je vous dis qu'il ressemble à une, une ambulance, hein, parce que c'est vraiment, tu poses le, le cadavre ici, et tu décolles, et tu t'arraches, euh, à savoir que, euh, j'espère que ça, dans le futur, sera, euh, allez, euh, un cas déjà, enfin, on peut voir, hein, c'est pas mal déjà fonctionnel, donc, ça fait plaisir, euh, j'ai oublié de préciser ce vaisseau et de la marque Anvil, voilà, euh, j'ai oublié, je vais dire, mais je vous le, je vous le dis, donc là, vous avez une place, certainement, pour, euh, l'infirmier, voilà, donc, en gros, ça veut dire, on peut pas être plus dans le, dans le vaisseau, si je conduis mon collègue, peut se mettre là, et être tranquille, euh, à savoir que, en termes de taille, et d'agilité, il, il est bon en termes d'agilité, et en termes de taille, hein, vous voyez, il est un tout petit peu plus grand qu'un, un instrument en termes de hauteur, euh, voilà, il peut même pas, il faut aller, euh, grand max, il fait deux humains, et encore, euh, vraiment, euh, on est sur un truc assez petit en taille, donc après, là, on peut encore voir tous les composants, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses, le lit, je viendrai à tout dernier, en tout dernier, à la toute fin, euh, là, je vais vous présenter, ceci, parce que, ce que j'aime bien dans le vaisseau, c'est que même si vous prenez rien, vous mettez rien, en fait, tout ça là, vous pouvez le récupérer, c'est un truc, c'est un truc, là, vous pouvez les, les récupérer, euh, c'est des trucs, c'est un truc, c'est un truc, j'ai envie de vous dire, qui sont offerts, par la maison, est-ce qu'on peut ouvrir, dommage, ah, non, on peut pas, ah, si, c'est quoi, qu'elle s'est couvert, là, ah, oui, c'est ça, ok, ah, oui, si tu peux l'allumer, activer, bon, mais voilà, du coup, vous avez vu, vous avez pas mal de trucs pour, que ce soit vous, pour vous soigner, pour manger ou pour boire, donc, euh, et encore là, c'est rangé en bordel, mais je me suis plus qu'on pourrait le ranger, euh, un peu mieux, euh, dans le futur, ou à l'avenir, euh, ça, bah, du coup, c'est le stockage, d'accord, très bien, donc, ça, vous voyez, mais moi, je le savais pas, donc là, c'est un autre stockage, ça veut dire, exactement, mais, du coup, voilà, euh, un peu, c'est la petite surprise que j'aime bien, moi, j'aime bien, j'aime bien voir, c'est, c'est stylé en fait, de voir qu'on peut, nourrir ou, ouais, nourrir quelqu'un, en fait, même le soigner après, avec le lit, donc, à savoir, de ce que je sais, alors, ça, c'est des infos qui va prendre, qui va falloir prendre avec des pincettes, les amis, d'accord, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment, avec des pincettes, donc là, soit en patient, donc, normalement, c'est quand il y a un patient au lit, là, actuellement, il n'y en a pas, peut-être qu'un jour, je vous ferai un gameplay, où on essaiera, tout ce genre de, tout ce petit truc, parce que là, c'est vrai que je fais la vidéo, assez tard, et en plus, en solo, euh, mais, peut-être que je vous ferai un skate, une petite revue de ça, euh, mais oui, du coup, pardon, excusez-moi, je me suis égaré, un truc très important, euh, donc, normalement, je dis bien, normalement, ce vaisseau, quand vous faites votre régénération, il peut, vous prendre, jusqu'à 20 kilomètres, autour de la zone, donc, pour un vaisseau, j'ai envie de dire, c'est pas énorme, hein, mais c'est pas, donc, moi, je me régène ici, et je meurs, à 20 kilomètres, plus loin, je lui respawn ici, si je meurs à 21 kilomètres, et des brouettes, je respawnerai dans une station, à l'heure actuelle, je crois que c'est bugué, d'accord, à l'heure actuelle, je crois que c'est bugué, donc, peu importe où vous êtes, je crois que vous pouvez respawn, euh, dans votre, dans votre piece-size, donc là, on voit, un mille piece-size, mais on voit le cut-last-rein, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas mieux à jour, parce que c'est pas bon, euh, mais du coup, voilà, du coup, hop, on a vu la régénération, j'ai les options de traitement, d'empreintes, de régénération, à cet emplacement, ça veut dire, on pourra, les amis, on peut, ça veut dire, rentrer dans un piece-size, d'un mec, dans un adversaire, sans le détruire, je dis bien, sans le détruire, et supprimer toutes les empreintes, qu'il y a, dans le vaisseau, ça veut dire, le mec, il respawne pas là, j'ai supprimé son empreinte, il respawnera pas là, ça, c'est fort, ça, c'est beau, et du coup, le dernier, euh, le dernier point, le lit, bon, on en revient du coup, au même endroit, c'est quasiment pareil, enfin, c'est même pareil, là, vous avez le statut, dans votre corps, si vous avez des blessures ou pas, là, vous avez le, euh, le traitement, si vous avez des blessures, forcément, il vous faudra un traitement, que vous cocherez, euh, et là, c'est les médicaments, que je peux m'injecter, à savoir que, petite info, voilà, je l'ai, je crois que je l'ai fait dans un short, mais au cas où que vous le savez pas, ça vous fait remonter, votre bouffe, et votre soif, être sur ce lit, vous fait remonter tout, tout, tout ce que vous avez besoin de vitaux, donc, euh, c'est plutôt pas mal, et du coup, là, on peut faire la même chose que, euh, sur la tablette, euh, les spawns, et, euh, le, l'administration des, euh, des empreintes, et du coup, les soins, les soins, chose qu'il n'y avait pas, vu qu'il n'y avait personne sur le lit, tac, donc, les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce petit P-Size, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis, on n'oublie vraiment pas de s'abonner, c'est très important, pour le développement de cette chaîne YouTube, je compte sur vous, les amis, je fais ça pour tous, tous, tous les nouveaux joueurs, et en partie, même pour les anciens, et si vous avez des choses à me dire, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, donc, c'est bien formulé, et il n'y a pas de manque de respect, je prendrai toutes les critiques, que ça soit bonne ou mauvaise, vraiment, du sincèrement, je vous le dis, je suis là pour m'améliorer, en grande partie, par la même occasion, si vous avez des idées de vidéos, à faire sur Star Citizen, ou même, de présentation de vidéos, de vaisseaux, pardon, si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire, voilà, je le ferai, j'essaierai de boire ce que je pourrais faire, pour les vaisseaux que vous me posez, comme question, parce que si vous me demandez, l'idris, je serais obligé d'aller le voler avant, mais en tout cas, voilà, j'essaierai de faire du mieux possible, donc si vous avez, des idées de vidéos, de vaisseaux, dans les commentaires les amis, j'espère que vous aurez kiffé, on se retrouve dans une prochaine vidéo, tchous tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,